Et depuis, la vie n'a plus été pareille. Depuis que la vision de moi grimaçante s'est installée entre nous. J'avais dix ans, ou un peu moins quand c'est arrivé. C'est donc à dix ans que j'ai commis ma première offense, que je n'ai plus été la fille de mon père. Et ce jour-là, c'était la fête des mères. Je me souviens de la chaleur qu'il faisait dehors. La honte et le soleil de mai se sont réunis pour moi ce jour-là. J'aurais dû être avec elle, à me montrer heureuse qu'elle soit ma mère. J'aurais dû être avec elle, et j'ai choisi le garçon. Car déjà, à cet âge, je préférais les hommes à la laideur. J'étais d'ailleurs très jolie à ce moment. La puberté n'avait pas encore fait ses ravages, et je ne pensais pas à maigrir. J'avais déjà un soutien-gorge que je remplissais de mouchoirs. Deux dans chaque bonnet. Car dans mon empressement à devenir une femme, je ne croyais pas possible que mes seins puissent ne pas être de la même taille. Je ne savais pas que grandir avait un poids qui pouvait ne pas se répartir également. Sous-titrage ST' 501 Oui, la vie m'a traversée. Je n'ai pas rêvé. Ces hommes, des milliers, dans mon lit, dans ma bouche. Je n'ai rien inventé de leur sperme sur moi, sur ma figure, dans mes yeux. J'ai tout vu, et ça continue encore. Tous les jours, ou presque. Des bouts d'hommes, leurs queues seulement. Des bouts de queues qui s'émeuvent pour je ne sais quoi. Car ce n'est pas de moi qu'ils bandent. Ça n'a jamais été de moi. C'est de ma putasserie. Du fait que je suis là, pour ça. Les sucer. Les sucer encore. Ces queues qui s'enfilent les unes aux autres, comme si j'allais les vider sans retour. Faire sortir d'elles, une fois pour toutes, ce qu'elles ont à dire. Et puis, de toute façon, je ne suis pour rien dans ces épanchements. Ça pourrait être une autre. Même pas une putain. Mais une poupée d'air. Une parcelle d'images cristallisées. Le point de fuite d'une bouche qui s'ouvre sur eux tandis qu'ils jouissent de l'idée qu'ils se font de ce qui fait jouir. Tandis qu'ils s'affolent dans les draps, en faisant apparaître ça et là un visage grimaçant, des mamelons durcis, une fente trempée et agitée de spasmes, tandis qu'ils tentent de croire que ces bouts de femmes leur sont destinés et qu'ils sont les seuls à savoir les faire parler, les seuls à pouvoir les faire plier sous le désir qu'ils ont de les voir plier. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !